Surveillez votre glycémie Surveillez votre glycémie, vous informe sur la façon dont votre corps réagit à ce que vous mangez et buvez, et votre niveau d'activité. Surveillez votre taux de sucre dans le sang peut être utile, surtout lorsque vous êtes diagnostiqué la première fois pour le diabète de type 2. Un lecteur de glycémie est simple à utiliser et peut rapidement vous apprendre comment la nourriture et l'activité affectent votre taux de glycémie. Lorsque vous aurez effectué des changements profitables, vous n'aurez pas besoin de la mesurer si souvent. Empruntez ou achetez un lecteur de glycémie et une provision de bandelettes. Utilisez le lecteur pour mesurer votre glycémie avant et deux heures après votre repas le plus important. Faites-le tous les jours pendant une semaine ou deux. Tenir un registre vous aidera à voir les tendances. Indiquez votre glycémie avant de manger, les détails de votre repas et votre glycémie deux heures après le repas. Indiquez également votre glycémie après l'activité. Avant un repas, la glycémie d'une personne non diabétique sera inférieure à 100. Après avoir mangé, sa glycémie augmentera un peu. Puis après quelques heures, elle commencera à redescendre en dessous de 100. Une personne diabétique aura une glycémie plus élevée. L'objectif est que sa glycémie soit inférieure à 130 avant un repas et inférieure à 180 deux heures après un repas. Commencez par les repas que vous consommez habituellement. Vous pouvez également tester les aliments ou boissons préférés qui vous semblent poser problème. Mesurez votre glycémie avant votre plus grand repas de la journée. Mangez ce que vous mangez habituellement et buvez ce que vous buvez habituellement. Deux heures après avoir commencé à manger, mesurez votre glycémie. Le taux de sucre dans le sang est très élevé après avoir mangé ce repas riche en amidon et bien au-delà de l'objectif. Inscrivez les détails dans votre registre. La plupart des gens constatent que tous les amidons et sucres augmentent leur glycémie beaucoup plus que les aliments protéinés et les graisses. Maintenant, faites un repas plus sain en éliminant les boissons sucrées, en réduisant la quantité d'amidon et en augmentant les aliments protéinés et les légumes. Deux heures après avoir commencé à manger, mesurez votre glycémie. Ce repas plus sain a fait la différence mais n'a toujours pas atteint l'objectif. Enregistrez les détails à nouveau. Maintenant, utilisez une assiette plus petite avec des portions plus saines. Un quart de l'assiette avec des amidons, un quart de l'assiette avec des aliments protéinés et la moitié de l'assiette avec des légumes. L'objectif de glycémie est maintenant atteint, moins de 180, deux heures après le repas. Le bilan montre l'amélioration. Mesurez souvent au début. Apprenez quels aliments provoquent une augmentation excessive de votre glycémie et quels aliments vous donnent une glycémie saine. Lorsque votre glycémie commencera à baisser après les repas, vous vous sentirez mieux et vous aurez moins le sentiment de faim et de fatigue. Être actif peu après avoir mangé aidera à réduire votre glycémie. Vérifiez votre glycémie après l'activité. Après avoir tondu le gazon pendant 20 minutes, la glycémie a chuté de 40 points, ce qui démontre à quel point l'activité diminue la glycémie, surtout après un repas. Assurez-vous d'inclure l'activité et la glycémie dans votre registre. En connaissant vos objectifs de glycémie et en agissant sur les résultats avec des changements de mode de vie, vous pouvez améliorer votre diabète et être plus en charge de votre santé. C'est responsabilisant. Souvenez-vous ! Surveillez votre glycémie pour voir comment votre corps réagit à la nourriture et à l'activité. Vous saurez rapidement combien d'aliments sont bons pour vous et comment l'activité peut réduire votre taux de sucre dans le sang pour atteindre vos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...